Je suis président de la République et de prolonger le mandat. Nous avons eu un temps supplémentaire, mais suite à un report, une décision qui a été appréciée pour reporter que je suis un homme qui était prévu le 27 juin et sous base de rapport d'institution sanitaire. Donc, du coup, nous, de toute façon, le texte est sans doute prêt, mais effectivement, il y a un paquet de rapports que nous ne sommes pas traités. D'ailleurs, il y a eu même d'attendre encore parce que, par exemple, il y a deux rapports assez importants d'attendre. Le premier rapport, c'est toute institution qui est dans le domaine de finances publiques. Donc, le ministère des Finances, la commission qui a été réunie toute institution à l'heure et il faut faire des recommandations pour renforcer davantage le parti qui concerne les finances publiques. Donc, ce n'est pas la voie là, mais nous avons beaucoup de recevoir les rapports que nous sommes sur ça. Et gagner un parti politique qui était fait deux journées d'arcises, c'est nous recevoir les rapports dans ce moment-là. Nous n'avons pas de traité et donner ça. Donc, ce qui fait que ça, bon, nous, nous avons peut-être quelque chose supplémentaire, ce n'est pas que c'est une semaine prochaine. Donc, une fois que nous recevoir et donner le ministère de l'Économie et de la Finances qui coordonnerait l'activité de toute institution qui est dans le domaine de contrôle, du contrôle de la corruption, etc. Donc, à ce moment-là, nous avons finalisé le texte-là. Ce semaine prochaine, nous avons remis, en tout cas, un troisième geste, avant la circulation, nous avons suffisamment de temps pour nous réagir. Et puis, avant que nous clôturions le texte-là, nous avons remis le texte-là. Est-ce que ça veut dire qu'on continue avec les consultations, ou recevoir les doléances de réoccupations et différents secteurs toujours? Pour l'instant, c'est qu'on est au niveau échantillonnage, parce que le texte-là lui-même, il n'est pas qu'on porte, comme si on ne pouvait pas faire ça, on porte des campagnes, c'est-à-dire qu'on voit un maximum de gens et qu'on est en échantillonnage. C'est-à-dire que là, nous, déjà, sous deux... On va parler de première phase, du côté que nous avons rencontré plus de quarantaine d'experts, nous avons fait le premier geste-là, mais nous avons fait un premier GA, plus un deuxième GA. Nous avons rencontré plus de quasiment 800 organisations, des sociétés civiles-là. Et nous avons rencontré... OPC fait trois départements, nous avons fait deux, et chaque département, c'est toutes communes et réunies. Donc, c'est-à-dire que nous avons suffisamment de données fiables qui permettent qu'il n'y a pas de bonnes telles qui répondent à la contrainte que l'État ici en fait face en termes d'institutions. Donc, c'est-à-dire que la sacrité, nous, là, c'est vraiment... Il n'y a pas qu'il est vraiment spécialisé, tout ce qui concerne la finance publique et la lutte contre la corruption. Donc, il y a des institutions qui ne sont pas guéries, qui ont un domaine mieux, qui ont des astuces, qui ont des dispositions qui sont plus pertinentes et efficaces. Donc, nous, c'est ça maintenant que nous avons fini avec ça. Bon, nous avons été pratiquement fini. Et en plus, ça, nous rallongeons 45 jours qui viennent nous mettre dans la situation et pour nous travailler à plus t'être reposé. Oui, c'est ça. Et puis, parce que ça, c'est l'année dernière, je ne sais pas. Ça va encore, on tente pour que nous avons le lecteur qui ne fait pas la société. Et puis, pour nous prendre des dernières suggestions, parce qu'au fond, c'est que... Et parfois, même le... Bon, puis, par exemple, si nous prenons un cadre, deuxième version, première version, puis il faut l'intervention, c'est-à-dire dans les médias. Parfois, c'est des mésinterprétations qu'on a eu, ou parfois, des interprétations un peu tirées par les sujets. Et ça, ça a besoin de nous comme leçons. C'est-à-dire que ça permet de nous capables et dans ce texte-là, faillent au niveau de la formulation. Et même le monde prend, par exemple, si on décide de... On lecte sur des formes et mais conscients. Donc, ça permet maintenant, on est en vrai. Chez nous, à l'avenir, il est possible que des controverses inutiles soient faites autour de nos dispositions et que la formulation... Mais il m'a pris encore la question d'immunité. Et dans ce texte, il y a une histoire qui était cristalisé, critique. En fait, c'est l'article 107, 139, 167. En fait, mais c'était au mot. Si tu veux pas faire poursuivre les députés, les présidents, les militants, les secrets de l'État jusqu'à la chambre, même après Mandal. Mais en fait, l'essentiel du texte, c'est que... Donc, la clarification de cette immunité, domaine de l'immunité, elle est couvée uniquement pour les acteurs qui commettent les quatre fonctions qui en accordent avec la loi. Et que, deuxième vérité dans le texte, c'est qu'une des loges qui commettent des acteurs et manifestement incompatibles avec les fonctions, qui commettent des crimes et des délits, ou pas protégés par l'immunité encore. C'est qu'on voit avancer, mais on voit que ce qui est en deuxième année, c'est qu'elle définit l'immunité. Et puis, il dit qu'il y a un cas d'immunité, un cas d'accoucher, qu'il y a un immunité, il y a un cas d'immunité. Et que la formulation de ça, c'est un prétexte pour manipuler les projets et les crédibilités. Il y a sauté sous ça. Donc, ça ne fait pas tout supprimer à l'immunité. C'est bien que nous reprécis et nous reformulez. Et il reste là qu'il y a un député, il y a un président, il y a un ministre, il y a un ministre, il y a un État, dès lors qu'on commettent des crimes et délits, il n'y a plus de membres de le jeu de l'immunité. C'est automatiquement. Maintenant, en termes de sensibilisation, qui vient nous évaluer la sensibilisation nous fait pour les populations qui viennent de texte là ? Ça que la donne ? Alors, il y a un cas d'apprent directement. Il y a un paquet d'actions qui sont faites en dehors de ce pays. Par exemple, l'Office de la protection du citoyen, organisé à peu près et plusieurs grands débats au niveau national. Il y a un débat à peu près cinq départements côté de toutes les communautés unies et qui ont produit un rapport qui est public. C'est public. C'est-à-dire, dès lors qu'on a eu un atelier, une cité pendant, avant tout, il y a eu un document qui a été public et il y a eu un atelier à aller faire exposition, discuter. Parce que, chaque monde est responsable de base politique ou de l'organisation, ce qui fait que il y a même un approprié au texte-là et même il faut discuter avec tout le monde. Donc, ce sont les premières méthodes. Donc, il y a eu des réunions qui sont directement qui ont organisé au grand danse dans la forêt et le plateau central. Et puis, ils rencontrent ce qu'on fait de l'action des groupes qui travaillent en dehors du pays. Par exemple, je ne suis pas réuni dans le fin janvier dans le gymnase de l'essence. Et puis, après ça, on a invité à faire une répétition. Il y a eu des ateliers en dehors et il y a eu des restitutions. Ensuite, il y a eu mes amis qui ont fait plusieurs rencontres et des travaux entre eux et des ateliers pour une restitution. Et puis, il y a eu des rencontres qui sont faites en dehors du secteur. Donc, le secteur touristique est fait plusieurs rencontres en Montana, etc. Et parfois, il y a eu invité à nous présenté ce texte-là. Il y a eu des particuliers qui ont fait ateliers en dehors du comité. Il y a eu invité à nous pour une représentation. Et le dernier qui a eu invité c'était dans l'ordre où on s'impose sur les droits de l'homme par les organisations de jeunes. Il y a eu un panel sur le fonctionnement. Peut-être même deux d'ailleurs. Et les gens étaient directement ceux qui étaient intervenus et l'autre là c'était du référendum. Tout ça, c'est des rencontres de opportunités de face à face qui permettent que nous avons discuté ce texte-là et nous avons également une organisation par exemple de la compréhension de ce texte-là. OK. Sous base de ça, sur 45 jours qui viennent à prolonger nous, est-ce qu'on peut mettre le rapport final? Alors nous, bien trois MGA qui étaient finis de toute façon. De toute façon, ce texte-là pour toi MGA nous était supposé baler le 7 juin. Maintenant, le fait que il y a des rapports qui concernaient les finances publiques. Par exemple, dans le texte à Nougalane, article 122, c'est article 122 qui parlait de finances publiques. Et dans la finance publique, alors bien évidemment, ça qui est là où il y a eu mais il y a des réformes qui sont déjà faites depuis 2016, il y a des réformes qui sont faites au niveau de la finance publique. Il y a des dispositions de lutte contre la corruption qui existent à travers USCC, à travers USCC, l'Unité de lutte contre la corruption, l'UKREF, l'Unité centrale, l'enseignement financier. Et il y a au niveau IGFC, en tout cas, c'est l'exception générale de l'économie de la finance. Et au niveau de la cause de l'économie, il y a des dispositions de réformes qui sont vraiment en cours. Et il y a des propositions de réformes qui ont été faites que nous avons de l'économie. de l'économie, c'est une occasion que la finance fasse de l'économie et que nous n'avons pas trop rapport parce que c'est très important pour que nous sommes capables renforces tout le système de lutte contre la corruption. Et ça n'est pas qu'il y a de manière de la Constitution et de la Constitution mais il y a des pratiques et des contraintes et acteurs qui ont dans pour expérimenter et dynamiser ça. Il y a même que nous connaissons tel type de pratique, tel type de comportement, tel type de contraintes dans ce système mais c'est telle disposition qu'il faut prendre pour qu'il y a de contrôler. Sinon, si nous prenons une autre disposition il y a une opérance et une efficace parce qu'il y a un autre type de stratégie, un autre type d'astuce qui permet d'échapper à un système de contrôle de la bêtise. C'est pour ça que la méthode que nous utilisons c'est que une nouvelle règle qui est dans la Constitution en pratiquant appliquée déjà. C'est ça qui est le travail. Ensuite, pour qu'il y a des dispositions qui sont pratiquées et pour qu'il y a des raisons et qu'il y a l'élément dans le système dans la culture et dans la stratégie qui permettent de contourner ou bien d'instrumentaliser ou d'étourner et comment être capable et d'autres dispositions qui sont plus contraignantes et plus réalistes qui sont capables de réduire la manœuvre de l'influence. Ou bien on a des petits malins qui peuvent profiter des failles dans le système. C'est comme ça que nous avons le travail. d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.